Si il départ dans les 3 premiers, c'est sûr que sa chance entre l'Amérique serait secondaire. Allez, le départ, Michel, de ce prix de Belgique 2010. On va se régaler 2850 mètres à parcourir. Et le départ est validé, Michel. C'est bien parti pour ce prix de Belgique 2010 avec tout de suite un bon départ de Carla, effectivement, avec Franck Nivar. Bon départ aussi d'Oasis GD, le numéro 2 qui vient aux avant-postes. Voilà, qui va y parier au fort. Après, un excellent départ, contrairement à son habitude. On sait que c'est un cheval qui a du mal à s'élancer. Là, il est très bien parti. On voit Christian Bujon, quand même, qui ne prend pas de risque, qui est obligé de contrôler. Il va certainement attendre la descente pour se rapprocher. Et c'est un étranger qui est pris pour l'instant les commandes de l'épreuve. C'est le numéro 10, Diacio Del Nord, qui a donc l'avantage avec Carla, qui vient pour l'instant en deuxième position. C'est le numéro 5, troisième place, le long de la corde, pour le numéro 2, Oasis GD, qui est bien placé avec donc Paris au fort. Michel, qui est contraint de progresser pour l'instant en épaisseur. Voilà, mais c'est un petit peu son habitude, d'adonnés qui ne part pas très très vite. Il va venir assez rapidement. Vous voyez, Carla va prendre la tête. Paris-Sophore va venir à casse ses côtés. Et alors qu'on voit combien de 5 mètres, un cheval est très bien parti. C'est Monde du Corta, qui est déjà quand même en 7, 8ème, 10ème position et qui n'est pas loin du tout des milleures. Allez, les concurrents passent devant les tribunes avec la championne Carla, le numéro 5, qui a l'avantage. Avec à son extérieur le numéro 3, Paris au fort, qui lui met la pression maintenant pour passer devant les tribunes. Troisième place, le long de la corde, pour un étranger, le numéro 10, Diacio Del Nord, qui est très bien placé. Devant encore le numéro 2, Oasis GD, qui patiente pour l'instant en quatrième position, aux côtés notamment du numéro 4, New Dayland, qui lui aussi est bien placé d'un élémentaire. Effectivement, Monde du Corta, Michel, est très bien parti. Le numéro 7, il est à mi-ploton. Il est à mi-ploton. Maintenant, on va très très vite devant, comme vous pouvez le voir. Paris au fort a décidé de faire avancer la course, comme on dit. Carla est bien à l'abri dans son dos. Mais vous voyez, il y a quand même un petit trou qui s'est creusé entre le leader et le peloton. Donc ça veut dire qu'on va très très vite, on va regarder les temps de passage, mais c'est vraiment impressionnant pour l'instant. Mais rythme très sélectif, sous l'impulsion du numéro 3, Paris au fort, qui compte 3-4 longueurs d'avance sur le numéro 5. Carla, qui est donc toujours très bien placé en deuxième position. Troisième place, nous sommes d'accord pour l'étranger, le numéro 10, Jad Suidel Nord, qui continue de patienter avec aussi Return Money, le numéro 6, qui se rapproche à l'extérieur et qui a offert un dos à Oasis GD, le numéro 2, Kazakou. Voilà, et on va sur le pied d'une 14 depuis le départ, pour vous dire que ça a quand même été rondement mené, cette affaire. Et on voit Paris au fort, qui a vraiment pris un gros avantage. On voit toujours, il y a un bon peloton qui se rapproche, là, dont Molnucort a fait partie, puisqu'il est en deuxième l'épaisseur, comme vous le voyez. Et il a un dos qui le ramène tranquillement vers les leaders. Normalement, Paris au fort, c'est son pêché mignon, si vous voulez. C'est là, il a un petit peu de mal, des fois, à faire le haut de la côte et le dernier virage. Mais là, il a pris suffisamment, je pense, d'écart pour pouvoir tourner à sa guise. Oui, ça va toujours très bien, Michel, en tête de l'épaveur, pour le numéro 3, Paris au fort. À plusieurs longueurs, on retrouve en deuxième position le numéro 5, Carla, qui ramène le peloton pour l'instant, avec le numéro 10, Giaccio Delnor, qui patiente toujours en troisième position. Return Money vient plus loin, en quatrième position, avec aussi le numéro 2, Oasis GD, Kazakou, qui commence à se rapprocher à l'extérieur. Mais ça va toujours très bien en tête, Michel, pour Paris au fort. Voilà, et Oasis GD produit son effort avec Monde Ducorta dans son dos. On voit que ça commence à se rapprocher. Tout ça, c'est un peloton qui va pas mal. Et on va voir un petit peu si les chevaux de 25 mètres vont pouvoir revenir. On sait qu'il y a eu quand même beaucoup de train dans le parcours. Mais on n'attendait pas à Paris Fête aujourd'hui, Monde Ducorta. Monde Ducorta, Michel, il se rapproche facilement. Écoutez, oui, on le voit venir. Mais Paris au fort, à mon avis, il faut se gagner s'il ne fait pas de bêtises. Parce qu'il a quand même près de 20 mètres d'avance. Et Christian Bigeon n'a pas l'air de bouger. Donc on peut se dire que ça va être difficile de le revoir, peut-être. Et les chevaux de 25 mètres vont avoir du mal à revenir. Elle est l'entrée de la dernière ligne droite avec Paris en fort. Qui compte toujours une confortable avance et qui a facilement l'avantage. Devant le numéro 2, Oasis D qui vient pour l'instant en deuxième position. Avec Parlando aussi, qui est lancé tout à l'extérieur par son partenaire, Just Verbeck, à environ 150 mètres du poteau. Pas de course pour Paris au fort. Qui va survoler ce prix de Belgique 2010. La deuxième place à distance pour le numéro 2, Oasis D. Devant le numéro 10, Giacchudel Nord. Le numéro 5, Arla termine 4ème. Et le numéro 7, Orlando Sport. A bien fini Michel pour prendre la cinquième place. Mais quelle démonstration de Paris au fort. Qui sera donc, c'est important Michel, au départ du prochain prix de l'Amérique. Ah oui, ça c'est clair. Et le cheval a trouvé aujourd'hui exactement ce qui lui convenait. C'est-à-dire pas contrarié. Il a pu prendre la tête de son rythme. On sait que c'est un cheval qui a un rythme très important. Dans le prix de l'Amérique, ça sera peut-être un petit peu plus délicat. Puisqu'il devra prendre un départ peut-être aussi rapide qu'aujourd'hui. Mais il y a d'autres chevaux qui vont partir très vite ce jour-là. La meilleure fin de course, c'est peut-être Monde du Corta. Qui est venu finir cette huitième, mais vraiment très bien. C'est le premier des 25 mètres en tout cas. Maintenant on verra. Dans 15 jours maintenant, on aura la vérité. Est-ce que vous avez le sentiment Michel d'avoir vu aujourd'hui un cheval qui peut terminer parmi les trois premiers du prochain prix d'Amérique ? Je vous parle bien sûr du lauréat. Oui, je pense que c'est sûr que Paris au fort, s'il est dans la même forme dans 15 jours, il aura sa place au moins dans le quinte. Et ça c'est clair. Mais je vous dis, le prix d'Amérique c'est une autre course. Tout le monde va partir, ça va partir très très vite avec des chevaux qui cette fois ne rendront pas 25 mètres. Alors est-ce qu'il sera capable de faire ça ? En tout cas, le cheval paraît en pleine forme, ce qui ne lui était peut-être pas arrivé depuis assez longtemps. Allez, l'analyse Michel des 500 derniers mètres de ce prix de Belgique. Il a déjà course gagné. Oui, il a course gagné. On voit derrière, ça essaye de revenir. Mais disons que ça peine un petit peu à accrocher le bon wagon. Et on voit que les chevaux sont loin, encore Monducorta est loin, 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 loin. Holga de Biwets aussi. Et voilà, maintenant ça se dessine dans la ligne droite. Tout le monde attaque à l'extérieur. Mais personne ne peut vraiment revenir et franchir, quoi. Parce que c'est très difficile de rendre 25 mètres dans ces courses-là. Allez, regardons ce qui s'est passé à l'arrière du peloton. Michel, les belles notes pour le prochain prix d'Amérique. Monducorta termine correctement. Oui, très très bien. Il est dans le milieu, là. Voilà, il a choisi de courir. Mais je pense qu'on a dû se tromper un petit peu en descente. Ça devait être Nicky qu'on voyait un petit peu aux avant-postes et non pas Molde. Qui était très bien parti. Mais il n'est pas venu aussi vite qu'on ne l'aurait pu le penser. Allez, la réaction de Charles Dumont avec Fabienne. Charles, alors, quelle est votre réaction face à cette course ? Écoutez, je ne vous le fais pas dire. On s'est parlé juste avant la course. Alors, je vous ai dit. Vous m'avez demandé quel cheval vous jouiez. Je vous ai dit, moi, le 2. Et au pif, hein. Complètement, parce qu'il n'avait pas bien regardé. Au pif. Au premier tour, il était 6 ou 7e. Et au deuxième tour, il était 2e. Bien joué. On a la chance ou on ne l'a pas. Alors, Charles, vous avez vécu une très belle carrière. Vous continuez d'ailleurs toujours à la vivre. Mais quand on regarde en arrière, quel est le moment qu'on aimera revivre ? Eh bien, écoutez, là, moi, je pense plutôt à l'avenir. Je pense, vous voyez, à ma tournée Ajetant dans les Têtes de Bois. Que je vais faire l'année prochaine. Qui va me tenir dans des galas jusqu'en 2011. Je pense à des galas que j'ai à faire avec des choristes, 300 choristes à Annecy, à Saint-Gervais. Je pense à un galas que je vais faire en Belgique au mois de septembre. Je pense à des galas. En fait, je préfère, franchement, regarder l'avenir que le passé. Et quoi que je n'aie pas à me plaindre du passé, j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Et il en faut. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Merci Fabienne et l'avenir pour ce cheval-là. Ce sera donc le prix d'Amérique Marionneau disputé le 31 janvier. C'est une course que vous pourrez, bien sûr, suivre en direct sur France 3. Un grand merci à toutes les équipes qui ont entouré Fabien Roy et Guillaume Coves. Un grand merci à vous, Michel. N'oubliez pas, rendez-vous demain à 13h Tentre.